Je continue comme je le disais, ok, ça c'est la continuation, deuxième partie de la même vidéo, il dit, le verset 47, je vais continuer, il dit, malheur à toi, misérable, dans Dieu, il est en train de dire misérable à qui ? Au continent asiatique. Car tu t'es fait comme elle, ils ont copié les Etats-Unis, Babylone, celle qui est détestée par l'éternel, tu as paré tes filles de prostitution, maintenant, ici, il ne parle pas simplement de la femme, il parle de tous les pays qui sont sur le continent américain, asiatique, excusez-moi, il parle des pays, parce que vous savez, dans la Bible, il y a assez de mots qui ne sont pas des rênes, Jean, c'est des paraboles, ou soit c'est des proverbes, ici, quand vous lisez, par exemple, le mot montagne dans la Bible, ça représente des pays, ou une nation, ou les maisons, donc ici, quand il parle des filles, il parle des pays, il veut citer les pays, ok, il veut citer les pays, ok, ces pays, ils ont copié, Jean, il veut faire comme les Etats-Unis, il veut plaire, il veut ressembler, c'est la prostitution, n'est-ce pas, c'est la prostitution, c'est la même chose, c'est la même chose, et comme il sait d'autres dieux, ça fait encore pire, la même chose avec les autres pays, aussi, c'est la même chose avec les autres pays, ok, il dit, paré tes filles de prostitution pour plaire et te glorifier de tes amants, de quel amant il parle, il parle des autres nations, qui t'ont toujours convoité, les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, les autres pays, tu as imité cette prostituée, vous voyez, donc, les Etats-Unis, c'est la prostituée, pourquoi, parce que, ils contrôlent, et ils s'imposent à tous les autres pays du monde, quand vous allez lire, c'est une vidéo que je ferai, dans les jours à venir, pour vous expliquer que les Etats-Unis, c'est Babylone, ok, tu as imité cette prostituée haineuse, donc, Dieu, Dieu déteste les Etats-Unis, Babylone, Dieu les déteste, ok, il dit, tu as imité cette prostituée haineuse, dans toutes ses actions, vous voyez, et tous ses artifices, donc, qui allait premièrement dans l'espace, dit que l'aigle a atterri, c'est les Américains, après eux, les Russes ont suivi, les Européens ont suivi, après eux, maintenant, la Chine a continué, les Indiens ont fait la même chose, il y a d'autres pays, la Chine et tout ça, ils continuent la même chose, ok, quand les Etats-Unis font quelque chose, quelques jours, quelques mois après, les autres pays, ils prennent la queue, et ils font la même chose, c'est de ça qu'ils parlent, il dit quoi, et tous ces artifices, donc, Dieu dit, c'est ce que Dieu a dit, il dit, j'enverrai des mots sur vous, le veuvage, quels sont ces mots, il dit, le veuvage, la pauvreté, la famille, l'épée, et la peste, les maladies, c'est-à-dire les âmes, il y a la guerre, tout et tout, pour dévaster vos maisons, Dieu, il n'a pas dit pour embellir, il dit pour dévaster, quand dévaster, que je crois, vous détruisez, pour dévaster vos maisons, et vous amenez à la destruction, et à la mort, le mot se répète encore, à la destruction, et à la mort, donc ça, c'est pour vous les chrétiens, qui pensez que, Dieu a amour, tout le monde sera sauvé, que ça, non, vous vous trompez, ça c'est le christianisme, le christianisme, c'est de la sorcellerie, je vous le dis, le christianisme, parce que c'est des gens, qui détestent Dieu, il n'y a nulle part, dans ces églises, où ils enseignent, les lois, les 613 lois, commandements de l'éternel, où ils disent aux gens, que, si vous mettez en pratique, les lois et les commandements de Dieu, vous serez dérivés, même si vous mourrez aujourd'hui, dès que Jésus reviendra, vous serez sauvés, ils n'enseignent rien de tout ça, ils sont juste là pour le gain, la quête, les dîmes, la quête, les dîmes, l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent, ils ne font que mentir aux gens, ils ne lisent même pas bien la Bible, vous avez l'image fausse, de ce pédé, ce pédé, ce pédophile, ces abogés, ce faux blanc, que vous avez, son image, partout dans le monde entier, mais pourquoi on n'a pas, les Jésus chinois ? Vous pensez que ce n'est pas coincident, ce que ces blancs, ils ont juste mis, leur image là, pour faire croire au monde, que c'est eux Dieu, que Dieu les ressemble, et que Jésus les ressemble, vous pensez que, ce n'est pas coincident ? Non ! Pourquoi on n'a pas, les Jésus chinois ? Pourquoi on n'a pas, les Jésus arabes ? Pourquoi on n'a pas, les Jésus indiens ? Parce que c'est les blancs, qui gouvernent la terre, et qui donnent des instructions, aux autres nations, et issues, depuis quand ? Depuis l'Empire grec, à l'Empire romain, qui n'est que, l'Empire romain n'est que, la continuation, des Etats-Unis, les Etats-Unis, c'est rien que, c'est rien d'autre que, la continuation de l'Empire, égypto-gréco-romain, retenez encore le mot, je dis les Etats-Unis, qui est Babylone, dans la Bible, n'est que la continuation, de l'Empire, égypto-gréco-romain, rien d'autre, et je vais continuer, il dit, et la gloire de ton pouvoir, se flétrira, comme une fleur, donc, l'Asie sera détruite, les beaux Shanghai, les trucs, Jakarta, ou bien c'est Indonésie, Singapour, Malaisie, tout ça, le Japon, tout ça, Séoul, Corée du Sud, tout ça, tout ça, bon, ils vont partir, tous en fumée, tous, comme une fleur, quand la chaleur, se lèvera sur toi, de quelle chaleur parle, qu'est-ce qui amène la chaleur, c'est le feu, la chaleur, ça vient du feu, ou le soleil, Adam, mais celle-là, c'est le feu, cette chaleur-là, c'est le feu, tu seras affaibli, comme une misérable, il dit, l'Asie sera affaibli, comme une misérable, il dit, qui est battu, est blessé, de sorte que, tu ne pourras pas recevoir tes puissants amants, qu'est-ce qui sont les puissants amants de la Chine, de l'Asie, les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, les pays européens, voilà, il dit, la Russie, ils ne pourront plus, ils ne pourront plus, ok, aurais-je agi avec vous, si violemment, dit le Seigneur, Dieu dit, si, ok, il pose une question, dit le Seigneur, si tu n'avais, pas toujours tué, mon peuple élu, 16 Asiatiques, ils nous ont toujours tué, comment ils nous ont tué, il y a une histoire, qui est cachée, jusqu'aujourd'hui, 16 Arabes, ils ont bien payé les gens, pour cacher l'histoire, et je vais vous le dire, l'esclavage arabe, où ils ont pris, plus de 200 millions, de nègres, je dis 200 millions, de nègres, ils ont tué la majorité, mais le reste, ils ont amené, ils les ont amené, esclaves partout, dans l'Asie, la majorité, ils sont tous allés en Asie, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Syrie, comment ils sont dit, en Irak, en Iran, en Afghanistan, ok, en Chine, en Malaisie, ils ont amené, les nègres partout, et qu'est-ce qu'ils ont fait aux hommes, ils ont castré les hommes, parce qu'ils disaient que, le nègre, la verge du nègre, est puissant, est grand, et qu'il va coucher, avec les femmes, et qu'après, les femmes, ne va plus les aimer, donc du coup, quand ils prenaient les esclaves noirs, qu'est-ce qu'ils faisaient, ils les castraient, ils castraient les hommes, donc on les empêchait, de produire, de se multiplier, de continuer leur race, ok, mais beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes musulmans, vous ne maîtrisez rien, et ne me dites pas que, l'esclavage a été, et comment ils sont dit, est fait par tous les peuples, attendez, vous allez comprendre, beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre, mais ceci, il y a trop tard, ils iront tous en esclavage, ces arabes, tout un, chacun d'eux, ils iront en esclavage, c'est pour ça, nous louons les ténèbres, nous lui rendons grâce, à travers son fils, à Mashiach, à Mashiach, tous les jours, surtout pour vos chrétiens, qui ne voulaient pas accepter la vérité, parce que vous détestez, la dignité, c'est qui cette dignité, ils ne parlent pas de vos politiciens, ils parlent de nos aïeux aïeux, ils parlent de qui, Adam, ils parlent de Noah, ils parlent de Abel, ils parlent de Abraham, ou Abraham, ils parlent de Jacob, ils parlent de Ézéchiel, ceux-là, Moïse, ceux-là qui ont eu la crainte de Dieu, qui ont mis en pratique les lois et les commandements, nos aïeux, qui sont dans les cieux avec l'éternel, les anges, tout ça, qui ont fait véhiculer le message de l'éternel, et malgré ça, vous résistez toujours, vous voulez toujours jouer à votre jeu de rebelle, croyant que vous êtes fort, que Dieu, il va vous, non, vous vous trompez, donc ces Asiatiques, ils seront consumés, ils seront cuillés, ils seront mis à mort, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font en Afrique ? Qu'est-ce que la Chine fait en Afrique ? Ils font quoi ? Ils amènent des déchets toxiques en Afrique, en solidarité avec de ces nègres démons mauvais, méchants présidents, ministres, quoi que ce soit, qui soit des gens qui sont allés étudier en France, aux Etats-Unis, au Canada, mais qui sont bourrés de rien, ils n'ont rien dans leur crâne, vide, c'est vide, demandez-les, en France, c'est comme ça que les Français font les contrats avec les Chinois ? Non, c'est pas comme ça, ils savent bien, mais quand ils vont, on les met au Bénin, ministre d'économie, ministre de quoi c'est fini, ils se prennent la tête, ils pensent qu'ils sont Dieu, vous allez tous périr, tout un chacun de nous, tout un chacun de nous, Amen, tout un chacun de vous, vous allez tous périr, vous qui vous associez à cette nation, pour venir payer les ressources de l'Afrique, vous allez tous périr, je dis tout un chacun de vous, écrivez ça quelque part, à moins que vous rendez ce que vous avez pris, l'huile que vous prenez au Nigeria, l'or que vous prenez au Ghana, les trucs que vous prenez au Bénin, les noix que vous tuiez, ces Chinois, quand ils prennent les projets en Afrique, récemment, j'ai fait des vidéos, ils disent qu'ils veulent investir, quel investissement, pourquoi ils n'investissent pas aux Etats-Unis, il faut leur dire d'investir aux Etats-Unis, parce qu'ils savent qu'avec les Américains, c'est gagnant, et ils ne peuvent pas jouer ce jeu avec les Américains, parce qu'ils savent qu'ils sont bien, bien, quoi, doués, et ils sont malins, pourquoi ils peuvent faire ça avec les Européens, non, mais c'est sur le marché africain, le continent africain, qu'ils vont dévester leurs conneries, leurs poisons, tout et tout, les poules, les morts, les trucs, tout ça, c'est là-bas, les habits que tu vas porter, après un an, cinq ans, ça te donne le cancer, c'est en Afrique, ils vont dévester tout ça, et vous pensez que Dieu ne va pas les juger, vous pensez que Dieu ne va pas les juger, parce qu'ils vous ont amené des produits frelatés, de 1500 francs CFA, au bien de 2000, 5000, vous pensez qu'ils vont s'échapper, ils ne vont pas s'échapper, et nous prions Dieu, nous lui demandons, jouons-nous, de les tuer tous, de les détruire, ainsi que de nos frères, qui vont s'associer à eux, ceux-là qui détestent leurs propres frères, qui détestent leurs propres nations, ils vont pérer tous, le méchant ne va pas s'échapper, ok, et nous allons continuer, il dit, aurais-je agi avec vous, si violemment, Dieu dit, il demande, pourquoi il veut agir avec eux, violemment, qu'il n'allait pas agir violemment, avec eux-ci, dit le CSI, tu n'avais pas toujours tué, mon peuple élu, ils font la même chose, en Amérique latine, ici, avec nos frères latinos, et nos frères indiens, la même chose, vous allez en Haïti, la Chine fait la même chose, dans la Caraïbe, la Chine fait la même chose, ce n'est pas du contrat, gagnant-gagnant, et c'est de la, comment est-ce qu'on dit, la dette, ça revient à la population, qui va payer, il dit, exultant et battant des mains, et parlant de leur mort, après qu'ils nous ont tués, quand tu étais ivre, retire la beauté, de ton visage, la récompense d'une prostituée, est dans ton sein, donc Dieu dit, comme ils sont prostitués, il veut suivre les États-Unis, Dieu dit, avec toutes les choses, que les Américains ont fait, parce que c'est eux qui nous ont, qui sont allés nous chercher, là-bas comme esclaves, ces mains blancs, qui ont quitté le Mont-Saint, qui sont allés, et commencer à conquérir, les autres nations, et ont conquéré, l'Europe, et ils ont commencé par, la même chose, ils ont fait partout, il dit, comme ils ont suivi, les États-Unis, et Babylone, il dit quoi, et, il dit, la récompense d'une prostituée, est dans ton sein, et tu recevras ta récompense, comme tu traiteras, mon peuple élu, dit le Seigneur, ainsi Dieu te traiter, et te livrera aux adversités, ok, il dit, vos enfants mourront de faim, donc Dieu dit, leurs enfants mourront de faim, et vous tomberez par l'épée, c'est-à-dire, les armes, les bombes, les missiles, tout, tout ce qu'ils pourront tuer avec, et vos vies seront détruites, et tout votre peuple, qui est dans la campagne, tombera par l'épée, même ceux qui sont dans la campagne, dans les villages, Dieu va les tuer tous, et ceux qui sont dans les montagnes, et les hauts plateaux, périront de faim, donc ceux qui sont dans les, n'importe où, ils y sont, ces asiatiques, je dis n'importe où, ce n'est pas seulement la Chine, je dis n'importe où, donc à bon attendre, demi-mot, à bon attendre, salut, ok, il dit quoi, et ceux qui sont dans les montagnes, et les gros plateaux, périront de faim, et ils mangeront leur propre chien, donc ils vont préparer, surtout ces chinois, ils mangent tout, ces adhéatiques, ils mangent tout, n'importe quoi, le rat, la souris, la chauve-souris, n'importe quoi, le serpent, la viande humaine, ils mangent tout, donc Dieu dit, cette fois-ci, ils vont manger leurs propres enfants, parce qu'il n'y a pas de nourriture, donc ils sont obligés de tuer leurs propres enfants, et ils vont préparer manger, ok, donc je vous dis, ça, c'est pour vous chrétiennes qui ne savez pas, vous ne maîtrisez rien, vous ne comprenez rien dans la Bible, mais vous avez la bouche, par, 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 par vous parler, ok, il dit, ils boiront leur propre sang, dans la soie d'eau, donc pour boire l'eau, ils vont boire le sang de leurs propres enfants, et de leurs propres filles, ça arrive, préparez-vous, il dit, malheureusement, pas déçu, tous les autres, vous viendrez souffrir de nouvelles afflictions, de nouvelles afflictions, ça vient, quand ils passeront, c'est le futur, ils détruiront la ville haineuse, quelle ville haineuse, les blim blim risons, en Asie, en Chine, au Japon, en Corée, les jolies villes, que les gens regardent, c'est beau, c'est formidable, ok, Dieu dit, il va détruire tout ça, ils détruiront une partie de votre pays, et ils aboliront une partie de votre gloire, au retour de Babylone dévastée, donc, c'est après avoir détruit les Etats-Unis, que l'Asie sera détruite, donc c'est comme ça que la prophétie va se passer, les Etats-Unis seront détruits, premièrement, et après ça, ce serait l'Asie, donc, vous comprenez bien, tu seras détruit comme du chôme, le chôme c'est quoi, ça brûle seulement, pas comme ça, c'est parti, en fumée, ils seront comme du feu pour toi, du feu, ils te dévoreront, toi et tes villes, ton pays, et tes montagnes, ils brûleront de feu, toutes tes forêts, et tes affectifs, donc, tous ceux qui sont là-bas, ils pensent qu'ils ont le riz, ils ont tout ça, tout ça, ça appartient à la fumée, ils emmèneront vos enfants captifs, c'est ce que je vous avais lu tout à l'heure, et je vais toujours repartir là-bas, pour vous le montrer, je vous l'ai lu tout à l'heure, dans le livre de, je vais même relire ça vite fait, je repart toujours, ça c'est le livre de l'Apocalypse, il dit quoi, je vais relire le verset 63, il dit, ils emmèneront, ça c'est le deuxième esdrasse, chapitre 15, verset 63, ils emmèneront vos enfants captifs, quand vous dites, quoi captifs, en esclavage, c'est vite un, je vais lire, voilà un autre principe, ça c'est l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 9 à 10, si quelqu'un a des oreilles, qu'ils entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, donc ceux-là, qui nous ont pris en esclavage, qui nous prennent comme esclaves, ils iront tous en esclavage, pour nous, ils seront nos esclaves, ça c'est la justice de l'éternel, il n'y a pas la justice aujourd'hui, vos recours de justice, vos cours suprêmes, c'est rempli, des lois sataniques, qui n'ont rien à voir avec Dieu, vous ne défendez pas, vous êtes juste là pour votre ventre, pour le gain, vous ne défendez pas les pauvres, ceux-là qui sont, vous êtes là pour servir qui, les richards, ceux qui ont les moyens, pour pouvoir vous payer, vos mauvais sous, vos sous sataniques, c'est ça, c'est pour ça Dieu dit quoi, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée, c'est pour ça la prophétie, il faut qu'il soit tué, ce n'est pas peut-être, non, soit tué par l'épée, vous qui êtes sorcier, préparez-vous, il dit voici la patience et la foi des saints, donc, que vous le comprenez, je veux que ça soit clair, ok, ils payeront vos biens, et ils aboliront la gloire de ton visage, ok, ça c'est, deuxième esdras au chapitre 16, verset 1 à 15, il dit malheur à toi Babylone, maintenant il répète encore, les Etats-Unis, Asie, l'Asie, tout le continent asiatique, malheur à vous, Égypte et Syrie, donc c'est pour ça que la Syrie est en train d'être détruit, doucement, ok, il dit, saignez-vous d'un sac et d'une serviette, et gémissez pour vos enfants, et pleurez pour eux, car votre destruction est proche, l'épée a été envoyée sur vous, et qui est là pour la repousser, qui peut, qui peut, il dit, un feu a été envoyé sur vous, et qui est là pour l'éteindre, des calamités ont été envoyées sur vous, et qui est là pour le chasser, peut-on chasser un lion affamé dans la forêt, non, c'est impossible, il est là pour vous dévouer, ou éteindre un feu dans le champ, quand une fois il a commencé à brûler, non, c'est impossible, peut-on retourner une flèche qui répandre un puissant archer, le puissant archer, c'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des douze tribus d'Israël, qui ne sont que les latinos, les indiens natifs, et les noirs, selon leur père, le Seigneur Dieu envoie des calamités, c'est Dieu qui a envoyé, c'est Dieu, que ce soit du côté de Satan, ou du côté de Jésus, c'est Dieu qui a envoyé tout ça, c'est Dieu qui fait tout ça, et qui les chassera, le feu sortira de sa fureur, et qui est là pour l'éteindre, il fera des éclairs, et qui n'aura pas peur, il va tourner, il va gronder, et qui ne sera pas terrifié, le Seigneur menacera, et qui ne sera pas complètement brisé à sa présence, la terre et ses fondements tremblent, la mer est brasée, des profondeurs, et ses flots et ses poissons seront troublés devant le Seigneur, et devant la gloire de sa puissance, car sa main droite, qui coupe l'arc est forte, et ses flèches qu'il tire sont tranchantes, les flèches de l'éternel sont tranchantes, vous ne le savez pas encore, et ne manqueront pas, quand elles commenceront à être tirées aux extrémités du monde, donc ce serait tiré dans les quatre coins du monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest, donc vous pensez, vous vous cachez quelque part, non mais, voici les calamités sont envoyées, elles ne reviendront pas avant d'avoir atteint la terre, donc tant qu'ils ne vont pas, comment ils ont dit, et finir ce qu'ils sont, ils doivent finir, ils doivent faire pour l'éternel, ça ne va pas s'arrêter, il dit le feu est allumé, et il ne s'éteindra pas, juste à ce qu'ils consument les fondements de la terre, donc c'est clair, je vais lire un dernier verset pour fermer, ça c'est pour vos frères et soeurs qui croyaient toujours que ces églises, ces pasteurs vont vous délivrer, ça c'est le livre d'Ecclesiastes, au chapitre 12, verset 13 à 14, qui dit fin du discours, le discours c'est quoi, cette leçon que je viens de vous faire, cette vidéo, c'est quoi le plus important, c'est vrai, je vous ai parlé des prophéties, je vous ai lu tant, tant de préceptes d'écriture, ici et là, mais c'est quoi le plus important qu'on peut faire, pouvoir faire partie du royaume de l'éternel, à travers son fils Amashia, Yahawashir, comment on peut le faire, même si vous mourez, vous serez ressuscité des morts, quand Jésus reviendra, mais comment, il faut avoir, mis en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'est le seul mot, vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous mourez dans le péché, c'est fini, je suis désolé, je suis désolé, il dit, fin du discours, tout est entendu, il dit, craint Dieu et observe ses commandements, est-ce qu'il a dit d'aller à l'église, c'est une question que je pose à vous, frères et soeurs, vous qui pensez toujours que ces églises, ces pasteurs vont vous délivrer, c'est mon père, non, Dieu n'a jamais dit ça, il dit quoi, tout est entendu, craint Dieu, comment craint Dieu, quand vous craignez Dieu, vous mettez en pratique ses lois et ses commandements, pas plus ni moins, ne me dites pas que non, que vous voulez, que vous êtes occupés, vous êtes occupés, il faut dire à Dieu, ne me dites pas ça, c'est lui qui a établi, ok, mais si vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu, ne mettez pas en pratique ses lois, il dit craint Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme, donc tout l'homme, normalement c'est de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'était ce que l'homme devait faire, la Bible a été écrite d'une manière ou de façon masculine, mais de quoi est-ce qu'il parle, il parle des deux sexes, la femme et l'homme, on devait servir Dieu en mettant en pratique ses lois et ses commandements, il n'y a rien de compliqué là, et ses lois ne sont pas compliquées, oui, Dieu fera venir toute oeuvre en jugement, tout ce qu'elle recette de bon ou de mauvais, alors avec ça, chère François, bénédiction, à l'éternel à travers son fils, à Mashiach, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, je suis persuadé que cette leçon vous sera, ou cette vidéo vous sera, vous aura servi beaucoup, vous aura enseigné pas mal de choses, souscrivez-vous, n'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires, ils sont bienvenus, mes chers frères et soeurs, on n'a plus de temps à perdre, observez les lois et les commandements de Dieu, moi je ne suis personne, je ne suis qu'un messanger, un serviteur, de qui ? De, à Mashiach, que vous appelez Jésus-Christ, alors avec ça je vais dire, Shalom, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501